Merci, M. le Président. Je serai très bref. Tout d'abord, sachez que notre groupe entier, bien sûr, partage la passion d'Alain Casabonne pour l'hydrogène. Ça, c'est une chose dite. Deuxièmement, on a un peu critiqué notre action commune sur les déchets ce matin. Je pense qu'en termes de bus, on n'a pas à se critiquer habituellement. On a très bien travaillé, je crois. Sur les 300 bus que nous avons, 70 %, donc 210, fonctionne au GNV. Ça, c'est très bien. 20 % fonctionnent encore au diesel, mais nous savons, nous l'avons décidé tous ensemble d'abandonner ceci à la fin 2022, donc tout va très bien. Il reste 10 % d'hybrides. J'ai vu comprendre la décision du bureau du 22 novembre, pardon, je crois même que c'est octobre, autant pour moi, 2020. Ce bureau visait à faire disparaître les hybrides. 10 %, c'est pas grand-chose, certes, mais tout de même, qu'est-ce qui est prévu véritablement de cette disparition après les hybrides ? Ça me semble... Voilà, je m'inquiète et je m'interroge sur ce qui est prévu. 30 bus qui étaient à l'hybride, que prévoyez-vous pour les remplacer ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada